Les sites indispensables que tu dois connaître, partie 1 Est-ce que tu sais que si tu vas sur ce site-là et que tu tapes par exemple marketing tu vas pouvoir avoir accès à tous les jobs de marketing pour travailler de chez toi Est-ce que tu sais que si tu vas sur ce site-là tu peux regarder tous les matchs de foot, de tennis, de basket et d'autres sports gratuits Est-ce que tu sais que si tu vas sur ce site-là tu peux avoir accès à tous les livres gratuitement il y en a énormément et c'est gratuit les sites indispensables que tu dois connaître partie 4 tu sais que si tu vas sur ce site là tu vas avoir accès à toutes les images et vidéos gratuitement et tu peux les utiliser c'est libre de droit les sites indispensables que tu dois connaître partie 5 si tu vas sur ce site et que tu choisis après l'endroit où tu veux t'entraîner tu auras tous les exercices gratuits de sport qui te permettent de muscler cette partie les sites indispensables que tu dois connaître partie 6 tu sais que si tu vas sur ce site tu vas pouvoir créer une adresse jetable qui va te permettre de recevoir tous tes mails et d'éviter d'être spammé sur ton adresse personnelle indispensable que tu dois connaître partie 7 tu savais que si tu allais sur ce site web tu pouvais avoir accès à une machine à remonter le temps et avoir accès à toutes les anciennes pages internet de tous les sites par exemple tu peux regarder tiktok.com tous les enregistrements qui ont été effectués la page de tiktok en 2018 indispensable que tu dois connaître partie 8 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à plus de 150 pitchs de start-up et c'est les premières pitchs quand ils ont lancé leur activité et il y a les marques les plus connues les sites indispensables que tu dois connaître partie 9 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à un outil qui te permette de créer des playlists pour te relaxer ou travailler donc ça peut être des bruits, des bruits extérieurs et c'est indispensable que tu dois connaître partie 10 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais voir en temps réel tous les avions dans le monde tu peux soit faire une recherche par nom d'avion ou alors tu peux directement cliquer sur un avion et tu auras toutes les informations les sites indispensables que tu dois connaître partie 12 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu peux trouver de l'adresse email de n'importe quel exemple tu tapes canal plus et donc ils te montrent comment sont composées les adresses donc là tu vois que c'est prénom, point, prénom, arro, base, canal plus est-ce que tu dois connaître partie 12 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à énormément d'outils qui peuvent te servir dans la vie quotidienne tu peux faire énormément, énormément, énormément de choses c'est pour ça que tu dois connaître partie 13 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à tous les codes wifi partout dans le monde et regarde en fonction de ta localisation tu vas trouver tous les wifi qui sont disponibles et tu peux avoir les codes c'est pour ça que tu dois connaître partie 14 tu savais que si tu allais sur ce site là et que tu commençais à dessiner tu pouvais directement être corrigé par l'ordinateur et moi je voulais dessiner ça c'est un indispensable que tu dois connaître partie 15 est-ce que tu savais que quand tu allais sur Wikipédia et que tu avais un article de ce genre là par exemple qui était très très long il te suffisait de modifier le EN en simple et hop, tu as un résumé d'articles ultra court l'indispensable que tu dois connaître partie 17 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais accès à une énorme librairie de petits personnages qui sont dessinés à la main tu peux les mixer entre eux et en les mixant tu peux obtenir plus de 500 000 combinaisons avec tous les petits visuels qu'ils te donnent c'est entièrement gratuit vidéo en 4K de drone qui sont gratuitement et que tu peux utiliser comme tu veux sans quand même choisir exactement le type de vidéo que tu veux pour télécharger, tu as juste l'indispensable que tu dois connaître partie 20 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais trouver le film parfait à regarder avec ton date imagine que toi tu veux regarder Harry Potter elle, elle veut regarder Pretty Woman ça va te chercher un film qui va vous correspondre à tout l'indispensable que tu dois connaître partie 21 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à tous les anciens jeux auxquels tu peux jouer sur ton ordi directement tu as juste à cliquer sur un jeu et c'est parti, tu peux jouer à tous les anciens jeux que tu connaissais l'indispensable que tu dois connaître partie 22 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à toutes les fonctionnalités comme Photoshop sauf que là c'est complètement vrai l'indispensable que tu dois connaître partie 23 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là alors déjà tu pouvais apprendre parmi les plus grosses institutions du monde tu tapes Harvard par exemple voilà tous les cours auxquels tu as accès je vais choisir celui là donc tu vois que ce cours là par exemple il est gratuit donc dès que tu l'as fini tu peux dire que tu es diplômé je pense que tu dois connaître partie 24 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à des millions d'icônes gratuitement par exemple j'ai tapé TikTok et voilà toutes les icônes tu peux les télécharger je pense que tu dois connaître partie 25 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à toutes les activités qu'il y a à faire dans toutes les villes du monde je suis sur Paris par exemple et dès que tu vas cliquer sur une activité tu vas avoir tous les détails de tout ce que tu peux faire donc c'est les musées toutes les expériences que tu peux faire partout dans les villes dans le monde tu cliques sur une ville voilà toutes les attractions et à chaque fois tu as une c'est l'indispensable que tu dois connaître partie 26 je savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais voir toutes les prédictions du futur dans le monde on va regarder New York par exemple à quoi va ressembler New York en 2040 c'est l'indispensable que tu dois connaître partie 27 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à toutes les spécialités locales qui existent les spécialités régionales partout dans le monde si tu cliques sur une spécialité tu vas avoir toute l'histoire de la spécialité avec quoi tu peux la marier où est-ce que tu peux en acheter c'est l'indispensable que tu dois connaître partie 28 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais accès à plus de 95 outils qui sont totalement gratuits et il y a de tout donc tu peux par exemple checker du plagiat tu peux réécrire des articles tu peux faire énormément énormément de choses que ce soit sur de l'écriture pour des noms de domaine pour manager des sites web et tu as énormément 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 par exemple tu as beaucoup beaucoup d'outils qui existent aussi en langue française indispensable que tu dois connaître partie 29 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais en fait retrouver toutes les phrases qui sont dites au cinéma dans des films je te montre un exemple c'est ha 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 c'est indispensable que tu dois connaître partie 30 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais retirer l'arrière-plan de n'importe quelle image et c'est automatique et gratuit voilà par exemple une image originale et une fois que l'arrière-plan est enlevé c'est indispensable que tu dois connaître partie 31 tu savais que si tu allais sur ce site là et que tu mettais ta date de naissance tu pouvais avoir accès à tout ce qui s'est passé depuis que tu es né par exemple moi j'ai respiré 199 millions et j'ai passé 3328 jours à dormir met ta date de naissance et regarde ce qui s'est passé indispensable que tu dois connaître partie 32 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité de télécharger tous les logiciels pour mac pour pc gratuitement j'ai tapé photoshop pour mac voilà tout ce que tu as et tu as plus de 60 c'est indispensable que tu dois connaître partie 33 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait de voir pour tous les sites internet qui existent comment tu pouvais supprimer ton compte certains où c'est dur il y en a c'est impossible il y en a c'est facile et en fait ils te donnent toutes les infos je te montre un exemple tu as énormément de sites et c'est entièrement gratuit c'est indispensable que tu dois connaître partie 34 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais regarder énormément de films et de séries qui viennent de sortir gratuitement et sans pub et regarde je te montre les derniers films qui sont sortis c'est indispensable que tu dois connaître partie 35 tu savais que si tu allais sur ce site là en fait tu avais accès à des cours en ligne qui sont gratuits par google et en fait donc là tu vois il y a 28 formations il y en a certaines qui ont une certification incluse donc ça te permet en fait d'ajouter ça sur ton profil linkedin et ça t'apprend en fait énormément de choses donc il y en a qui durent 40 heures il y en a qui durent une heure deux heures sur le marketing sur des compétences personnelles comment rechercher un emploi donc voilà tout ça est gratuit lesquels qui permettent d'avoir une certification en fait tu reçois ça et donc ils disent que ça te permet d'améliorer ton CV de trouver un impôt de booster ta carrière je t'invite à aller voir ça que tu dois connaître partie 36 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès en fait à tous les sons qui sont viraux en fait sur TikTok avec à chaque fois le nombre de vues le nombre de likes le pourcentage d'engagement et le son donc ça te permet en fait de booster tes vidéos tu cliques ici tu as également accès à tous les hashtags de la semaine qui sont viraux également donc ça te permet de booster encore une fois tes vidéos donc vas-y essaye et regarde ce que ça fait sur tes vidéos ça fait que tu dois connaître partie 37 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité d'avoir énormément d'informations sur ton nom de famille je te montre ça tout de suite tu vas pouvoir avoir accès au classement de ce nom de famille tu vas pouvoir voir en fait la définition tu vas pouvoir voir en fait comment c'est réparti dans le monde tu peux voir aussi combien il y en a dans chaque pays donc on voit qu'il y en a 77 000 en France tu peux voir aussi la taille des Dupont hommes et femmes dans ce site là tu vas pouvoir voir aussi pareil pour les prénoms générer des noms bébés et les noms qui sont populaires dans chaque pays enfin tu vas pouvoir avoir énormément d'informations qui sont publiques sur les naissances, les mariages, les morts et énormément d'autres je pense que tu dois connaître partie 38 alors là je vais te montrer un site qui est exceptionnel donc ça s'appelle appcopy.ie et en fait c'est un site qui va te permettre par intelligence artificielle de faire énormément 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 de choses par exemple créer des descriptions de produits tu vas pouvoir créer des publicités tu as énormément énormément d'outils et tout est fait par intelligence artificielle par exemple moi j'ai cherché des idées d'articles de blog et donc voilà comment ça se présente tu peux mettre ton produit ou ta marque et décrire ton produit donc générer des revenus complémentaires facilement sur internet et donc tu as juste à cliquer ici ça va mouliner un petit peu voilà ce que ça me sort donc en fait ça va te générer des idées de blog donc tu as énormément énormément de titres d'articles qui sont en lien avec ce que tu as mis toi un autre exemple donc là c'est des intros donc sur le même sujet donc voilà ça te donne des phrases d'intro pour introduire en fait tes articles donc c'est hyper hyper puissant comme outil et tu peux faire énormément vraiment pensable que tu dois connaître par 639 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu vas pouvoir retrouver en fait plus de 92 000 cours qui sont entièrement gratuits donc je te montre des exemples tu as tout du marketing, data science, du design enfin vraiment tout 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 pour apprendre gratuitement donc tu n'as plus aucune raison de ne pas te lancer pour apprendre plus de choses regarde tu peux même avoir des cours qui sont gratuits de Harvard, de Yale, des meilleures universités américaines gratuitement et regarde tu as plus de 1200 cours où tu peux avoir des certificats qui sont gratuits donc ça augmente énormément la valeur de ton CV donc n'hésite pas tu n'as plus aucune raison maintenant pour ne pas te former à plein de choses à tout ce qui est intéressant c'est un indispensable que tu dois connaître partie 40 tu savais que si tu avais sur ce site là tu pouvais regarder tous les sports entièrement gratuits en direct donc tu as tout de la boxe, du foot de la formule 1, du tennis tu as tout 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 gratuitement c'est un indispensable que tu dois connaître partie 41 est-ce que tu savais que si tu avais sur ce site là en fait tu avais un classement de toutes les villes en France qui sont notées sur plusieurs critères un exemple j'ai pris Perpignan et donc tu vois en fait c'est noté environnement, transport, sécurité, etc et tu as des commentaires en fait des gens qui notent les villes donc ça peut être hyper intéressant si par exemple tu veux, je ne sais pas, leur voyage si tu veux faire de l'investissement immobilier donc c'est un super outil qui te permet d'avoir des infos sur toutes les villes c'est ça que tu dois connaître partie 42 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais bénéficier d'une aide qui va jusqu'à 250 euros pour partir en vacances ça peut être des séjours qui sont en France ou dans les pays de l'Union Européenne à la mer, à la montagne comme tu veux gros c'est un soutien financier pour concrétiser tes voyages et c'est mis à disposition par l'agence nationale des chèques vacances est-ce que tu es éligible il faut avoir entre 18 et 25 ans et résider en France toutes les conditions donc soit avoir un revenu fiscal de référence en dessous de 17 280 euros ou alors toutes les options que tu as juste en... alors abonne-toi pour plus d'astuces et dis-moi où est-ce que tu vas partir en vacances c'est ça que tu dois connaître partie 43 tu savais que si tu allais sur ce site là en fait tu pouvais envoyer des fichiers jusqu'à 20 gigas hyper facilement tu as juste à mettre ton mail et tu peux partager ça à qui tu veux beaucoup plus simple indispensable que tu dois connaître partie 44 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais regarder en fait tous tes animés gratuitement et sans pub tu as vraiment tout ce que tu veux tu as juste à cliquer sur le lien et tu peux regarder direct et ça marche de la même façon pour les mangas indispensable que tu dois connaître partie 45 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à tous les codes secrets de Netflix pour pouvoir faire des recherches spéciales donc tu cherches des documentaires sportifs tu as juste à taper 180 dans la barre de recherche et ils vont tous apparaître voilà tout ce que tu peux rechercher et on a un paquet c'est pour ça que tu dois connaître partie 46 que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais trouver toutes les alternatives au logiciel payant par exemple tu veux une alternative à Adobe Illustrator tu vas avoir en fait toutes les alternatives gratuites ou payantes une alternative à Procreate tu vas avoir par exemple ce logiciel là qui est gratuit et ça marche vraiment pour des milliers de logiciels indispensable que tu dois connaître partie 47 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais enlever tous les éléments que tu veux pas sur une image regarde comment ça fonctionne hop il y a la voiture et elle disparaît ça marche pour un peu tout là ils enlèvent le pain j'ai testé sur des photos ça marche super bien indispensable que tu dois connaître partie 48 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait pour chaque série d'estimer le temps qu'il te faudra pour la regarder en entière je te conseille d'aller faire un tour avant de te lancer sur une nouvelle série je te montre un exemple Breaking Bad 5 saisons donc pour garder entièrement Breaking Bad il te faudra un jour 22h et 30h c'est un sens que tu dois connaître partie 49 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à tous les outils pour travailler sur les pdf par exemple tu peux fusionner, diviser, les transformer, les modifier c'est hyper utile tu peux ajouter des numéros de pages, les protéger, mettre des filigrames je vais te montrer un site que j'aurais vraiment bien aimé connaître quand j'étais au collège ou lycée tu tapes Mathway sur Google et tu cliques sur le premier lien tu vas arriver, c'est une sorte de résolveur de problèmes et ça va te donner toutes les solutions à des calculs je te montre admettons, je mets f2x égale 19x et je clique juste ici ce que tu veux faire donc là par exemple je veux trouver la dérivée et en fait directement ça va s'afficher il va te donner la réponse tu peux même afficher directement en fait les étapes ce qui est encore plus cool c'est que tu peux même ajouter ton problème en photo et il va te le résoudre directement je savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais regarder toutes tes séries en VO ou en sous-titré français gratuitement et sans pub donc ça sert plus à rien d'avoir Netflix vraiment de tout et il y a des nouveaux à ajouter tous les jours regardez, tu cliques sur une série et tu as juste à lancer c'est indispensable que tu dois connaître partie 52 je savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais télécharger n'importe quelle vidéo YouTube en MP4 ou en MP3 je te montre tu as juste à coller le lien et donc là directement tu peux la télécharger MP4 tous les formats en audio ou en vidéo c'est ça que tu dois connaître partie 53 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais accès à un outil qui te permettait de faire à peu près tout tu sois designer tu fasses du copywriting de l'édition de vidéos tu as vraiment tout je te montre plusieurs catégories design, vidéo animation intelligence artificielle et pour planifier en social media peut-être ça tu as pas mal de choses que tu peux faire enlever les fonds enfin voilà tu as vraiment beaucoup beaucoup de choses que tu peux faire sur ce outil exemple pour le design l'outil est vraiment surpuissant tu peux faire à peu près tout ce que tu veux tu peux resizer tu as des templates tu peux faire des designs avec des vidéos enfin tu as vraiment vraiment de tout sur cet outil et en plus c'est gratuit et en plus c'est gratuit les sites indispensables que tu dois connaître partie 55 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais voir la vraie taille des pays et c'est assez impressionnant en fait parce qu'on se rend pas vraiment compte je te montre tu prends le Brésil et en fait tu te rends compte que le Brésil il fait presque la même taille que l'Europe toute entière exemple tu prends l'Algérie et tu vois qu'en fait l'Algérie ça fait quand même énorme par rapport à la France comme par exemple le gros Enland qui est une vaste supercherie en fait c'est pas si grand que ça par rapport à l'indispensable que tu dois connaître partie 56 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à une librairie d'images en PNG seulement donc tu n'auras plus besoin en fait de chercher sur Google avec PNG à la fin pour avoir un fond transparent je te montre comment tu as juste à taper un mot et en fait tu vas avoir toutes les images qui vont apparaître directement donc là c'est que des images avec un fond transparent en format PNG ça t'amène la possibilité de filtrer en fonction de la taille du type et des couleurs c'est pour ça que tu dois connaître partie 57 qu'est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais créer gratuitement un site hyper facilement il y a plein de templates différents et c'est quand même de la qualité parce que c'est fait par Google quand tu le crées ça ressemble à ça donc c'est hyper simple c'est du glisser-déposer tu peux tout modifier et tu as ici la possibilité en fait de changer un petit peu tout d'insérer des éléments donc c'est hyper pratique si tu veux créer un site c'est pour ça que tu dois connaître partie 58 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à énormément de documents de contrats juridiques gratuitement il est sorti il y a quelques jours et tu as tout pour créer une société gérer une équilibre donc tu as des statuts tu as des contrats de travail des politiques de confidentialité pour ton site enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses et c'est indispensable que tu dois connaître 59 tu avais que si tu allais sur ce site là tu pouvais envoyer tous tes dossiers fichiers sans limite de taille et ils sont accessibles pendant 7 jours tu n'as même pas besoin de créer c'est indispensable que tu dois connaître partie 60 avec si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à une sorte de photoshop hyper simple et gratuit je te montre comment ça marche tu as énormément de modèles donc des choses pour les réseaux sociaux des faire-parts des trucs pour le business enfin tu as vraiment tout la plupart des choses est gratuit alors je sais que c'est un site qui est assez connu mais peut-être que tu ne le connais pas l'exemple des cartes de visite voilà tout ce que tu peux faire enfin c'est assez ouf il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses je fais un exemple de bonne réduction aussi enfin tu as vraiment beaucoup beaucoup de templates et la plupart sont quand même gratuits donc c'est ça qui est ouf tu veux te faire un logo bah même chose il y en a des dizaines et des dizaines quand tu veux en modifier un bah c'est hyper simple c'est du glisser-déposer tu peux modifier ça les couleurs enfin c'est vraiment hyper hyper indispensable que tu dois connaître partie 61 tu avais que si tu avais sur ce site là tu avais accès aux meilleurs traducteurs qui existent en ligne c'est gratuit tu peux traduire du texte traduire des fichiers directement tous les commentaires il y en a qui disent que c'est meilleur que Google et que c'est plus précis et nuancé simplement ils disent qu'ils ont obtenu de meilleurs résultats parce que c'est des tournures de phrases qui sont beaucoup plus françaises donc je te laisse indispensable que tu dois connaître partie 62 tu savais que si tu avais sur ce site là tu pouvais rédiger du contenu grâce à une intelligence artificielle tu as aidé à rédiger des textes tu peux faire du SEO enfin il y a vraiment pas mal de choses je vais te montrer comment rédiger un article de blog complet donc tu arrives sur une page comme ça donc j'ai choisi un sujet et ensuite on va pouvoir générer un sommaire il va te proposer plusieurs sommaires il va te générer des introductions qui sont assez cool une fois qu'il y a l'introduction on peut cliquer sur écrire plus et là en fait il va se mettre à écrire et à générer directement la suite de l'article c'est assez ouf comment ça marche donc voilà ce que ça fait et de cette manière là on peut écrire un article en entier c'est assez ouf comme outil c'est ce que tu reconnais partie 63 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais accès en fait à des études de cas sur des marques connues comment ils gèrent par exemple leur onboarding ou d'autres éléments de leur parcours client c'est hyper bien foutu tu peux voir par exemple comment Airbnb arrive à réduire le churn avec la personnalisation des choses sur Spotify je vais t'en montrer un en particulier c'est la psychologie derrière l'addiction en fait sur le feed de TikTok là comment ça se présente et en fait tu vas voir à chaque fois que tu vas cliquer sur le bouton c'est un petit peu des petites histoires et c'est hyper bien foutu et ici tu as une jauge en fait de satisfaction du client donc si elle augmente ou pas en fonction en fait des actions qui sont faites quand tu arrives par exemple sur TikTok on va faire un format BD et ça t'apprend vraiment beaucoup beaucoup de choses sur l'expérience utilisateur ils ont aussi une partie sur leur site sur des biais psychologiques qui vont affecter en fait ton expérience utilisateur en tant que client donc je te laisse regarder il y a vraiment beaucoup c'est ça que tu dois connaître partie 64 tu savais que si tu allais sur ce site là c'était fini et la galère de trouver un podcast en fait ça te permettait de chercher directement dans tous les podcasts qui existent je te montre je vais taper entrepreneuriat et là en fait tu as tous les résultats qui vont parler d'entrepreneuriat pareil je tape crypto monnaie et voilà tous les résultats de podcast c'est indispensable que tu dois connaître partie 65 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais corrompre un fichier donc n'importe quel type de fichier gratuitement en ligne et donc quand tu vas le corrompre en fait ça sera impossible à ouvrir par la personne à qui tu vas l'envoyer par exemple t'as pas fini un travail à l'école si t'as pas fini quelque chose en entreprise bah t'as juste à le faire ici et du coup ça sera impossible à ouvrir donc tu gagneras c'est indispensable que tu dois connaître partie 66 tu savais que si t'allais sur ce site là et que tu cliquais ici sur CV tu pouvais te créer un super CV gratuitement donc tu vois en fait t'as plus de 6400 modèles il y en a qui sont vraiment très très cool tu vois tout ce qu'il y a c'est des CV qui claquent la plupart sont gratuits ça s'ouvre comme ça et tu peux modifier tout l'exporter en PDF donc je te conseille de faire ça ça change d'un CV fait sur Word c'est indispensable que tu dois connaître partie 67 tu savais que si t'allais sur ce site là t'avais accès en fait à plein d'anciens jeux arcade qui jouaient sur leur digue gratuitement et sans pub je te montre donc il y en a 2644 il y en a vraiment beaucoup et donc là j'ai lancé un jeu par exemple et tu peux te déplacer directement et jouer c'est indispensable que tu dois connaître partie 68 tu savais que si t'allais sur ce site là alors le site est pas très beau mais par contre ça peut te permettre de faire des recettes par rapport à ce qu'il y a dans ton frigo je te montre donc tu peux choisir parmi légumes viande, produits laitiers un petit peu tout ce qu'il y a par exemple en légumes j'ai mis que j'avais ça et du coup ça en produits laitiers en fait tu cliques sur trouver des recettes tu as trouvé directement des recettes avec ce qu'il y a dans ton frigo on s'appelle que tu dois connaître partie 69 tu savais que si t'allais sur ce site là tu pouvais avoir accès à plein de choses gratuites notamment Canva tu as juste à cliquer ici tu as juste à créer un compte t'as pas besoin d'être développeur pour ça mais il faut être étudiant en fait tu vas avoir accès à plein de choses qui sont faites gratuitement pour les étudiants notamment Canva tu vas sur ce site là après tu te connectes avec ton adresse et tu auras accès en fait à un an gratuit qui a une valeur de 119 l'administration que tu dois connaître partie 69 tu savais que si t'allais sur ce site là tu avais accès à des guides pour réparer tout et n'importe quoi je te montre clique ici sur réparer vos affaires donc j'ai cliqué sur réparation iPhone 12 Pro Max ici tu vas avoir toutes les réparations donc par exemple tu veux changer la batterie chaque tutoriel tu vas avoir la difficulté les étapes le temps et en fait tu vas voir juste en dessous tu as tout qui amène des choses pour les voitures par exemple tu veux changer un filtre à air enfin voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup d'astuces sur ce site pour réparer tout et n'importe quoi c'est indispensable que tu dois connaître partie 71 tu savais que si t'allais sur ce site là tu avais accès en fait au meilleur exercice de 7 minutes et c'est prouvé scientifiquement pour que ton corps aille mieux tu as deux types d'exercices le classique ou celui qui est un peu plus difficile et à chaque fois c'est 7 minutes c'est gratuit tu as juste à cliquer ici après en fait tu as exactement ce qu'il faut faire avec le temps ici à chaque fois je te souhaite de bons exercices c'est ce que tu dois connaître partie 73 tu savais que si t'allais sur ce site là tu pouvais avoir accès en fait à toutes les aides et primes pour rénover ton logement tu vas pouvoir directement en ligne chiffrer tes travaux de rénovation et avoir un budget et à la suite en fait obtenir les aides qui sont dues pour la rénovation de ton habitant tu as beaucoup d'aides qui sont disponibles ça peut être par exemple pour changer ton chauffage pour isoler ta maison pour passer au solaire et c'est 100% gratuit et ça peut couvrir jusqu'à 90% du montant de tes travaux c'est ça que tu dois connaître partie 74 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là tu pouvais générer un menu et des recettes en fonction d'un nombre de calories que tu veux dépenser et d'un nombre de repas par exemple tu vas choisir le menu végétarien et tu vas dire que tu vas vouloir manger 800 calories en 4 repas tu cliques sur générer et en fait ça génère le petit déjeuner le déjeuner le dîner et un snack qui correspond au nombre de calories que tu as choisi chaque fois si tu cliques sur l'ingrédient tu as toutes les informations les calories le prix et bien évidemment si tu cliques tu as la recette directement qui s'appelle c'est ça que tu dois connaître partie 75 tu savais que si t'allais sur ce site là ça te permettait en fait d'apprendre ta géographie en t'amusant en fait tu vas avoir plein de possibilités différentes donc des endroits connus des villes connues ou alors des endroits dans le monde comment ça se passe bon là c'est très facile mais en gros on va te montrer une image et ici tu vas avoir la carte et il va falloir deviner où est-ce que se trouve l'image après tu vas placer ton point et on va te dire où est-ce que tu te situes par rapport à la bonne réponse donc là on est à 130 mètres c'est un bon moyen en fait pour connaître tous les endroits célèbres du monde ou alors pour t'entraîner à la géographie et je peux t'assurer que quand tu fais le monde entier c'est très difficile en fait de trouver les endroits c'est un simple que tu dois connaître partie 76 si tu es allé sur ce site là tu pouvais avoir accès à des milliers de livres gratuitement en open source alors le site est vraiment horrible par contre je te montre comment ça marche c'est hyper simple tu as un livre qui te plaît et en fait tu as juste à cliquer dessus et ici tu vas avoir la possibilité de le télécharger soit en kindle soit de le lire directement en lit même l'enregistrer en fait sur le drive et si tu veux par exemple le lire en ligne tu as juste à cliquer ici et hop directement tu as ton livre l'indispensable que tu dois connaître partie 77 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais accès à plus de 3900 vidéos qui sont hyper inspirantes donc il y a vraiment de tout mais c'est des vidéos qui sont vraiment hyper qualitatives et qui vont t'inspirer dans ta vie de tous les jours tu ne sais pas quoi regarder je te conseille de trier par le nombre de vues tu vois il y en a qui ont des 72 millions de vues 64 millions c'est super intéressant c'est gratuit déjà et c'est des sujets qui ne sont pas souvent abordés donc je te conseille de regarder quelques vidéos et ça va t'ouvrir vraiment c'est l'indispensable que tu dois connaître partie 78 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais télécharger à exactement les mêmes logiciels comme Excel Word PowerPoint sauf qu'en fait c'est gratuit c'est en open source et tu as à peu près l'ensemble des fonctionnalités Word Excel PowerPoint et les autres outils qui se rapprochent du coup de la suite Office sauf que c'est entièrement gratuit et c'est compatible aussi avec Microsoft Office pour le télécharger du coup tu as juste à cliquer ici c'est compatible sur Mac PC et c'est entièrement gratuit c'est l'indispensable que tu dois connaître partie 79 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité d'envoyer une note donc un message qui va s'auto-détruire après la lecture ou après un temps que tu as défini juste avant donc ça peut être 1h, 24h, 7 jours, 30 jours tu as juste à créer ta note hop et après c'est en train d'être chiffré et là tu peux la partager et elle va s'auto-détruire après la lecture c'est l'indispensable que tu dois connaître partie 80 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait de trouver les affaires des personnes qui passent sur les séries par exemple tu as regardé quelque chose qui te plaît sur Emily in Paris tu as juste à cliquer là et en fait tu vas avoir toutes les scènes tu vas pouvoir pour chaque scène trouver les vêtements qui sont portés par l'actrice dans la série ou à la télé par exemple donc ici par exemple tu vois à chaque fois d'où est-ce que ça vient tout ce qu'elle porte par l'indispensable que tu dois connaître partie 80 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais trouver des offres sur les vols que tu trouveras nulle part ailleurs apparemment c'est des vols que les compagnies aériennes refusent de vendre et donc ça te permet d'économiser pas mal d'argent on voit à peu près les tarifs il y a déjà de bonnes réductions sur ce qui est présenté là sur le site j'ai fait un exemple et je te montre tout le prix un vol Paris-Bali qui va du 19 au 31 mai donc tu vois sur Google Flight le moins cher il est à 1009 j'ai fait la même recherche du coup aux mêmes dates et en fait le vol le moins cher ici il est à 807 euros et exactement le même vol avec la même compagnie on le retrouve à 809 euros donc il y a à peu près 200 euros d'économie juste en passant la chance à ce que tu dois connaître partie 82 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là c'était un outil qui te permettait d'avoir énormément d'informations quand tu vas chercher un logement à acheter par exemple en immobilier locating tu as juste à te créer un compte c'est gratuit pendant 7 jours pour pouvoir retrouver des informations sur une adresse précise ou alors chercher en fonction de critères par exemple de ta recherche immobilière donc tu vas avoir juste à saisir l'adresse tu cliques et tu vas avoir en fait toutes les informations sur cette adresse donc il y a énormément de choses tu vas avoir par exemple le type de bien quand est-ce que ça a été vendu l'estimation du prix donc je te laisserai regarder mais il y a vraiment énormément énormément d'informations tu vas avoir par exemple des estimations tu vas avoir des infos sur l'urbanisme sur les points d'intérêt à proximité tu vas pouvoir rechercher des bâtiments ou des biens en fonction de critères donc là par exemple je mets des maisons à Narbonne dans tel quartier en fonction de ces critères là tu vas pouvoir en rajouter par exemple une surface de terrain une surface habitable comment ça va s'afficher donc là j'ai mis par exemple les maisons à Narbonne avec un terrain entre 300 et 400 mètres carrés dans un quartier indispensable que tu dois connaître partie 83 que tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais enlever en fait tous les watermarks de toutes les images je te montre par exemple j'ai choisi cette image tu as juste à l'importer sur le site et voilà l'image d'origine et après sans le watermark indispensable que tu dois connaître partie 84 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais trouver toutes les coordonnées quand tu vas faire du business de n'importe qui je te montre donc tu as juste à rentrer ici le type d'activité et la ville je te montre un exemple pour un fleuriste à Paris donc tu rentres ça et tu as juste à cliquer ici et en fait ici tu vas avoir toutes les informations avec les numéros de téléphone les emails s'ils ont des facebook bien ça des twitter et compagnie donc si tu fais du business et que tu as besoin de lead c'est hyper utile comme outil que tu dois connaître partie 85 tu savais que si tu allais sur ce site là tu pouvais avoir accès en fait à toutes les informations sur le niveau de vie sur un pays c'est hyper intéressant si tu cherches à aménager déménager quelque part ou alors juste partir en vacances quelques mois tu vas pouvoir comparer le coût de la vie dans deux villes par exemple donc on va regarder par exemple tu es habité à Paris et tu vas déménager à Mumbai en Inde chaque pays en fait tu vas voir combien ça va te coûter de vivre à peu près pour une personne une famille combien ça va te coûter de louer un appartement combien tu vas dépenser en nourriture voilà tu as pas mal d'informations en fait sur chaque point du niveau de vie si tu vas dans le détail en fait tu vas avoir beaucoup d'informations sur vraiment par catégorie tout ce qu'il faut savoir en fait quand tu vas aller en voyage ou déménager c'est ça que tu dois connaître c'est article 86 que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait d'investir directement dans des startups d'Europe qui font des levées de fonds je crois que tu peux investir à partir de 10 ou 20 euros et ils ont accompagné plus de 1000 startups qui ont été financées notamment Revolut pour chaque startup tu vas voir combien ils cherchent à lever combien ils ont levé et donc ce qui est intéressant c'est que si tu cherches vraiment à investir dans les bonnes startups tu peux prendre seulement celles qui ont levé plus de 100% de leurs cibles et donc tu vas pouvoir en fait investir de cette manière sur pas mal de startups européennes c'est ce que tu dois connaître partie 87 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais accès en fait à des dizaines et des dizaines de formations pour les chefs d'entreprise tu as plus de 400 formations c'est complètement gratuit en fait voilà les thématiques donc tu as transformation digitale finance il y a vraiment de tout c'est gratuit c'est hyper bien fait et ça te permet de te former en tant que chef d'entreprise ou start-up par exemple de formation que tu peux avoir et donc tu en as qui dure 10 minutes tu en as qui dure une heure tu as vraiment de tout donc si tu as des sujets que tu veux approfondir c'est le site indispensable que tu dois connaître partie 88 tu savais que si tu allais sur ce site là qui est aussi une extension ça te permettait en fait de corriger dès que tu vas faire des documents dès que tu vas faire des choses en ligne directement ton orthographe et ta grammaire exemple il va te corriger en fait ton orthographe mais aussi la grammaire il va corriger les dates il va aussi corriger quand tu vas te tromper de mots donc l'idée c'est vraiment qu'il va aller accompagner et améliorer ton orthographe et ta grammaire donc tu as une version qui est gratuite pour l'utiliser en ligne et après tu as des versions payantes si tu veux l'utiliser directement sur Microsoft sur Word ou en ligne sur Google Doc c'est l'indispensable que tu dois connaître partie 89 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité d'avoir tous tes animés directement en ligne et sans pub en fait tu as juste à cliquer sur un épisode valider le captcha et ça se lance direct bon visionnage c'est un sensable que tu dois connaître partie 90 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité d'avoir des recommandations de films mais surtout de savoir pour un film ou une série où est-ce qu'il sera le moins cher à louer et où est-ce qu'il est disponible sur quelle plateforme par exemple pour Harry Potter à l'école des sorciers pour chaque film tu vas pouvoir voir donc là par exemple il est gratuit sur Salto et tu as tous les prix donc à chaque fois à la location ou à l'achat et tu peux voir où est-ce que ça va te coûter le moins cher et si tu as une plateforme de streaming pour le regarder c'est un sensable que tu dois connaître partie 90 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là en fait tu avais la possibilité de créer une page à ton nom en présentant en fait ce que tu fais qui t'est en mettant tes réseaux donc c'est entièrement gratuit ça va te permettre en fait d'avoir une présence en ligne qui fait assez professionnel c'est un site que tu pourras envoyer après à des personnes qui ont besoin d'avoir des informations sur toi ou avec qui tu vas travailler par exemple tu auras ton propre nom de domaine qui sera en point mis c'est un sensable que tu dois connaître partie 90 que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait de t'envoyer une lettre à toi même ou à quelqu'un d'autre dans le futur c'est intéressant si tu as des objectifs à atteindre si tu voudrais te dire des choses dans un an trois ans cinq ans donc en fait tu as juste à écrire ta lettre tu choisis quand est-ce qu'elle sera livrée et tu peux choisir de la faire privée ou publique il y a plein de gens qui l'utilisent par exemple pour des objectifs à long terme et comme ça tu verras ce que tu as accompli d'ici tu dois connaître partie 93 que tu savais que si tu allais sur ce site là en fait tu avais la possibilité de faire des super visuels pour les réseaux sociaux pouvoir choisir parmi plus de 600 000 images et directement en fait après tu vas pouvoir le modifier en ligne hyper facilement donc tu vas pouvoir ajouter un titre ajouter un logo si tu veux choisir des filtres et choisir ici en fait la taille pour quels réseaux sociaux donc ça te permet de faire des beaux visuels avec des citations ou d'autres choses un indispensable que tu dois connaître partie 94 en fait tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais une liste en fait d'énormément de sites pour les designers donc tu as vraiment de tout donc tu as des choses pour la typographie pour choisir des couleurs des logos des photos de l'inspiration donc tu as vraiment énormément énormément de ressources c'est hyper bien fait donc je te conseille de regarder un indispensable que tu dois connaître partie 95 tu savais que si tu allais sur ce site là en fait c'était une fondation et c'est entièrement gratuit et tu peux apprendre tout ce que tu veux donc c'est des formations gratuites donc peu importe l'âge tu peux apprendre des maths tu peux apprendre jusqu'à la terminale des sciences de l'informatique de la finance c'est hyper bien fait voilà quand on est dans une sous-section donc par exemple finance en fait tu veux apprendre des choses sur un prêt immobilier et donc en fait tu vas avoir énormément de vidéos qui vont t'apprendre toutes ces thématiques c'est en français c'est hyper didactique et donc tu peux apprendre vraiment beaucoup de choses sur ce site là l'indice responsable que tu dois connaître partie 96 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait en rentrant ton email ou ton portable de savoir si celui-ci a fait l'objet d'une fuite de données et en gros ça va aller répertorier toutes les fuites de données et tu vas voir si ton email et ton mot de passe a été dedans et dans quel cas il faudra le choix l'indice responsable que tu dois connaître partie 97 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait d'avoir un tracker qui va te permettre de voir quand est-ce que c'est le meilleur prix pour acheter sur Amazon par exemple tu vois ce produit là il était en vente à 2059 euros et là il est à 1811 donc ça fait une économie de 12% 247 euros ça va te permettre de déterminer quel est le meilleur moment pour acheter un produit donc tu peux mettre des alertes et en fait ils vont te dire quand est-ce que c'est moins cher pour acheter tel ou tel indispensable que tu dois connaître partie 98 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait de convertir n'importe quel fichier dans un autre format tu as juste à choisir ton fichier tu choisis en fait dans quel format tu veux le convertir donc il y a des images des vidéos des sons il y a plus de 1100 formats qui sont supportés et ensuite tu as juste à cliquer là et ça va être indispensable que tu dois connaître partie 99 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait d'avoir accès à un calendrier pour planifier des rendez-vous à l'avance c'est hyper simple je te montre en fait tu vas te dire quand est-ce que tu es disponible tu partages un lien et en fait les gens vont directement pouvoir prendre rendez-vous sur un créneau et ça sera ajouté à ton agenda c'est hyper facile à utiliser c'est sur tous les supports et tu as une version gratuite que tu dois connaître partie 100 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité d'écouter n'importe quelle radio dans le monde chaque petit point vert que tu vois en fait c'est une radio et donc ça marche dans le monde entier tu as la possibilité d'écouter une radio n'importe où et en fait dès que tu veux bouger tu vas avoir une nouvelle radio un autre fachable que tu dois connaître partie 120 que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait d'installer énormément de programmes d'un seul coup en gros tu vas choisir tout ce que tu vas vouloir installer donc tu as tout des navigateurs des trucs de messagerie enfin il y a vraiment pas mal de choses tu as juste à les sélectionner et une fois que tu les as sélectionnées tu as juste en fait à télécharger quelque chose qui va te permettre de tous les installer d'un coup quelque chose qui marche que sur PC mais ça va te faire gagner un temps fou tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait d'envoyer des fichiers qui sont cryptés sans limite de taille directement à une personne une fois que tu as téléchargé ton fichier tu vas avoir un lien que tu vas pouvoir partager et la personne va pouvoir directement le télécharger en ligne ce que tu dois connaître partie 103 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait d'avoir la prononciation de n'importe quel mot dans n'importe quelle langue je te montre tu vas taper directement ton expression ou ton mot et tu cliques dessus après si tu as plusieurs prononciations donc là on a Espagne et Amérique latine tu as des gens qui ont en fait enregistré leur voix et qui vont prononcer par exemple c'est quelque chose qui va te permettre de bien prononcer le langage que tu essayes tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité de créer des recettes depuis des ingrédients qu'il y a dans ton frigo tu vas sélectionner les ingrédients qu'il y a donc il y a tous les légumes les herbes quand tu vas sélectionner des ingrédients ça va te générer des recettes directement par rapport à ces ingrédients là donc là j'ai mis 3 ingrédients et je peux faire 80 recettes par rapport à ces ingrédients c'est ça que tu dois connaître partie 106 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité d'apprendre le développement informatique gratuitement alors tu peux avoir plusieurs objectifs mais généralement quand c'est d'apprendre un langage c'est totalement gratuit ça se présente comme ça où tu vas avoir étape par étape des choses pour apprendre le code directement en ligne tu peux apprendre énormément de langage c'est hyper simple donc si tu débutes c'est un bon moyen pour te lancer dans le développement informatique l'indispensable que tu dois connaître partie 107 tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité de télécharger un petit logiciel sur Mac qui va te permettre dès que tu vas être sur une application d'avoir accès à tous les raccourcis donc c'est hyper utile quand tu connais pas forcément les raccourcis et donc ça va tout expliquer directement en téléchargeant ce petit logiciel que tu dois connaître partie 108 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait de créer des superbes illustrations directement en ligne je te montre tu as juste à choisir un style d'illustration et ensuite tu vas pouvoir les personnaliser directement et les télécharger gratuitement plein de styles qui sont différents et à chaque fois tu as plein de personnages à l'intérieur que tu vas pouvoir personnaliser j'ai choisi un enfant et en fait tu peux personnaliser directement juste ici tu vas pouvoir changer en fait toutes ces affaires et ça change directement en ligne et après tu peux télécharger c'est l'indispensable que tu dois connaître parce que c'est 109 que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait d'accéder à des tableaux de suivi qui sont hyper bien fait pour suivre un petit peu tout ce que tu fais au quotidien en fait tu vas pouvoir créer autant de tableaux que tu veux et tu vas pouvoir suivre attribuer des tâches enfin c'est vraiment un super outil pour suivre les projets vraiment à regarder c'est gratuit pour la plupart des fonctionnalités et en fait tu vas pouvoir après faire des automatisations tu vas pouvoir créer des listes enfin c'est vraiment un super outil pour garder au même endroit tout ce que tu es en train de faire sur un instant que tu dois connaître partie 110 tu savais que si t'allais sur ce site là en fait c'est un outil qui est comme Canva gratuit qui te permet de créer énormément de visuels je te montre donc il y a vraiment de tout des couvertures de podcast des posts insta enfin voilà t'as vraiment de tout un peu comme sur Canva c'est assez bien fichu je pense que ça a été créé par Vistaprint on peut même faire des vidéos HD des affiches enfin c'est vraiment bien fichu donc pareil que sur Canva tu peux tout modifier directement il y a un éditeur donc la plupart des choses sont gratuites t'es comme sur Canva t'as une off payante mais tu peux déjà faire beaucoup beaucoup de choses avec la version gratuite tu dois connaître partie 111 t'avais que si t'allais sur ce site là t'avais la possibilité en fait de regarder Netflix en faisant genre que c'est une conférence donc c'est comme une fausse conférence tu peux mettre ça sur ton ordi et du coup regarder Netflix juste ici donc si tu t'ennuies au travail c'est un bon outil indispensable que tu dois connaître partie 112 tu avais que si t'allais sur ce site là t'avais accès en fait à énormément de ressources pour le marketing donc t'as énormément bio, stratégie, sales et en fait à chaque fois tu vas avoir des documents que tu vas pouvoir télécharger gratuitement par exemple si tu fais du branding voilà tout ce que t'as et tu peux télécharger directement t'as plein de formats différents et tu peux les utiliser c'est indispensable que tu dois connaître partie 113 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait t'avais la possibilité de créer un super CV directement en uploadant ton LinkedIn donc ça te crée vraiment un super CV puis tu vas pouvoir le modifier par rapport à ce qui a été importé depuis ton LinkedIn donc c'est hyper bien fait t'as des templates enfin c'est vraiment un super outil quand tu sais pas faire un CV c'est pas indispensable que tu dois connaître partie 114 tu savais que si t'allais sur ce site là en fait t'avais accès à tous les outils qui sont utilisés par les startups et les entrepreneurs t'as plein de catégories différentes et à chaque fois en fait tu vas avoir les meilleurs outils qui existent dans chaque catégorie par exemple sur la partie développement t'as 51 outils et à chaque fois en fait ça te dit si c'est gratuit est-ce que ça te permet de faire donc t'as vraiment des super outils que tu connais peut-être pas sur ce site là t'as la possibilité aussi de voir les alternatives à des outils que tu utilises déjà peut-être et pour trouver par exemple des outils gratuits donc ça te permet aussi c'est indispensable que tu dois connaître partie 115 que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait t'avais la possibilité de voir par pays qu'est-ce que ça te coûterait en fait de devenir par exemple digital nomade ou de t'expatrier dans ce pays là t'as pratiquement tous les pays du monde donc c'est assez intéressant pour chaque ville tu vas avoir en fait un score tu vas avoir des infos sur la qualité de vie le coût de la vie combien va coûter un loyer t'as vraiment pas mal d'informations toutes les informations essentielles aussi que tu dois connaître si tu souhaites t'expatrier là bas les informations sur le coût de la vie sur combien ça va te coûter en fait d'habiter dans ce pays là ou cette ville là encore plein d'informations des photos des avis le temps la démographie tu peux même trouver des gens aussi qui sont là bas pour discuter avec eux donc c'est vraiment un super outil si tu cherches à déménager et à t'expatrier quelque part pour avoir toutes les informations que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait c'était un site qui te permettait de voir toutes les startups qui sont mortes entre guillemets et de savoir pourquoi tu vas avoir la liste de toutes les startups par secteur d'activité pour chaque startup tu vas avoir des informations et surtout en fait pourquoi ça n'a pas marché pourquoi elles ont loupé donc c'est un bon outil en fait si tu es en train de lancer une boîte de savoir de ne pas refaire les mêmes erreurs que les gens ont déjà faites c'est ça que tu dois connaître partie 117 tu savais que si t'allais sur ce site là en fait c'était une plateforme comme Netflix où tu peux regarder sans pub directement tous les derniers films en streaming donc il y a vraiment tout il y a c'est des films qui sont notés il y a les derniers films qui sont sortis donc c'est comme Netflix tu n'as aucune pub le film il démarre tout de suite vraiment bien fait franchement c'est un site qui marche nickel que j'utilise donc je t'invite à regarder ce que tu dois connaître parce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité d'avoir des photos des illustrations des vidéos des musiques gratuitement alors à chaque fois c'est des photos qui sont libres de droit et par exemple en photo tu en as plus de 2 millions d'eux donc il y a vraiment de tout après tu peux faire une recherche il y a vraiment vraiment de tout pareil pour les illustrations il y en a plus de 360 000 donc il y a encore de tout pour les vidéos pareil c'est de la HD il y a vraiment pas mal de choses et pour la musique c'est des musiques qui sont libres de droit que tu peux utiliser comme tu veux c'est un bon moyen quand tu as besoin de tout ça pour illustrer des projets que tu es en train de réaliser un livre français que tu dois connaître parce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité d'avoir accès à des illustrations gratuitement alors il y a une version payante mais avec la version gratuite tu peux déjà avoir pas mal de choses voilà à quoi ça ressemble et donc pour réaliser un projet c'est pas mal parce qu'à chaque fois en fait dans chaque pack tu en as à peu près une soixantaine donc ça te permet d'avoir pas mal d'illustrations gratuite en fait que tu dois connaître parce que 120 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité en fait de créer gratuitement un logo je te montre juste à taper le nom de ta marque après ils vont te proposer de choisir un style parmi différentes polices tu vas choisir en fait ta couleur et ensuite tu vas choisir des icônes que tu aimes bien et après tu vas avoir plusieurs propositions de logo et tu peux choisir celui que tu veux tu vas même pouvoir éditer si tu veux ton logo un dispensable que tu dois connaître partie 121 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité d'avoir accès à énormément d'illustrations en 3D gratuitement donc il y a déjà des packs qui existent donc tu peux choisir en fait ce qui te plaît et après en fait tu as plus de 100 styles qui existent et à chaque fois en fait tu vas avoir des centaines d'illustrations dedans alors tu peux choisir par catégorie ou bien naviguer en fait dans ce qui propose les dernières illustrations qu'ils ont sortis même des illustrations qui sont animées et pour les télécharger tu as juste à cliquer ici c'est indispensable que tu dois connaître partie 122 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là en fait c'était un site de retouches de photos qui vient de sortir où tu vas pouvoir faire plein de choses hyper facilement tu vas pouvoir créer des photos de profil tu vas pouvoir créer des choses pour des magasins en ligne des t-shirts enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses c'est hyper bien fait tu peux faire de la couverture de podcasts tu peux faire des choses de t-shirts des trucs de boissons des miniatures YouTube la plupart des choses sont gratuites il y a une formule pro je trouve que l'éditeur il est hyper bien fait dans le sens où en fait tu vas pouvoir ici modifier à chaque fois la personne le texte ou l'arrière-plan donc c'est assez bien fichu et tu peux faire pas mal de choses c'est indispensable que tu dois connaître partie 123 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là en fait c'est un site qui est gratuit pour apprendre le code le développement informatique et c'est hyper bien fait donc tu vois il y a plus de 8000 leçons qui sont disponibles il y a même en fait des choses qui te permettent d'être certifié donc c'est des cours donc il y a déjà tout ça donc c'est pas mal si tu veux te mettre au développement informatique quand tu vas travailler à chaque fois tu auras cet écran là et tu vas pouvoir en fait directement modifier ton code et voir si c'est bon donc tu avances pas à pas en fait sur tes leçons c'est un site que je te recommande vraiment si ça t'intéresse le développement informatique qui est hyper bien fait donc je te laisserai regarder c'est un sensable que tu dois connaître partie 124 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là tu avais la possibilité de se faire un site gratuitement hyper facilement en gros t'as plein de templates qui existent déjà c'est hyper facile à mettre en place c'est de la modification en direct et c'est gratuit voilà un petit peu les lending qu'il y a donc c'est généralement pour faire des landing page des portfolios et donc t'as pas mal de choses bon il y a des choses qui sont payantes c'est pas très cher c'est 19 dollars par an mais déjà en gratuit t'as de quoi faire il y a vraiment beaucoup 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 de choix et c'est hyper simple à mettre en place c'est le indispensable que tu dois connaître partie 125 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait tu pouvais avoir accès à des images qui sont gratuites et libres de droit pour toutes les pages 404 de ton site en fait c'est trop relou quand t'as une erreur 404 et là ça te permet d'avoir des animations des petites images en fait qui vont permettre d'illustrer ces pages là donc il y en a vraiment pas mal c'est assez bien fait et ensuite tu peux voir après comment elles sont utilisées sur des sites donc il y a des exemples en plus pour les mettre en place donc t'en as 33 qui sont totalement gratuites à télécharger l'indispensable que tu dois connaître partie 126 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là t'avais la possibilité en fait de créer gratuitement des signatures d'email hyper facilement en fait t'as juste à choisir un template il y en a pas mal qui existent ensuite tu vas importer directement ton logo ou ta marque et après tu peux faire pas mal de modifications ajouter des réseaux sociaux par exemple après hyper simplement en fait en fonction de l'outil mail que tu utilises tu vas pouvoir directement l'importer donc c'est un super outil en fait qui te permet d'avoir une signature d'email professionnelle quand t'envoies des emails indispensable que tu dois connaître partie 127 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait ça te permettait de copier-coller tous les symboles relous que tu trouves pas sur ton ordinateur je te montre en fait t'as tout t'as des flèches des monnaies des fractions des lettres grecques enfin il y a vraiment tous les symboles relous et là en un clic tu peux les copier-coller par exemple tous les symboles de ponctuation tu sais pas où c'est exactement sur l'ordi et bien là hyper facilement tu peux tout retrouver indispensable que tu dois connaître partie 128 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là t'avais la possibilité en fait directement de savoir à quelle heure il va falloir te mettre au lit pour pas couper en fait un cycle de sommeil la possibilité de dire à quelle heure tu veux te réveiller donc là admettons pour 7h30 il va falloir te coucher à 10h30 minuit 1h30 ou 3h pour pas interrompre de cycle de sommeil et en fait il précise bien qu'il faut à peu près 14 minutes pour t'endormir donc en fait si tu veux te réveiller à 7h30 il faut prendre ça en compte tu respectes ça tu vas beaucoup mieux dormir car tu vas pas interrompre en fait de cycle de sommeil indispensable que tu dois connaître partie 129 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait tu avais accès à plus de 118 000 icônes qui sont gratuites et il y a aussi des illustrations donc en fait il y a vraiment de tout tu peux faire une recherche en fonction de ce que tu cherches c'est assez bien fait c'est des belles icônes et c'est totalement gratuit à télécharger juste à cliquer sur une icône et tu cliques sur télécharger est-ce que tu dois connaître partie 130 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait tu pouvais prévisualiser directement des polices et voir en fait comment ça va rendre sur un site en fait tu as juste à taper ce qui t'intéresse et tu vas voir toutes les polices et comment ça peut rendre sur un design donc c'est hyper pratique quand tu es en train de créer un site ou que tu as besoin de chercher une nouvelle police c'est l'indispensable que tu dois connaître partie 131 parce que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait c'était génial c'était un site qui a regroupé 2700 calculateurs et en fait tu vas avoir des calculateurs pour tout de la biologie des calculateurs de santé de maths de finance de construction de food par exemple pour les calculateurs de la vie de tous les jours t'as des choses dans les transports t'as des choses dans les vêtements t'as des choses pour calculer des budgets des choses comme ça donc c'est vraiment hyper bien fait et bien évidemment tu peux le traduire c'est en anglais mais tu peux le traduire c'est l'indispensable que tu dois connaître partie 132 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là t'avais la possibilité d'avoir accès aux meilleurs documentaires qui sont indépendants et qui existent sur Youtube t'as juste allé dans la partie discover et ici en fait tu vas pouvoir les classer donc en fonction des thèmes et tu vas pouvoir voir ceux qui sont les mieux classés donc c'est des documentaires qui sont souvent inspirants et qui sont très intéressants regarde l'indispensable que tu dois connaître partie 133 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là t'avais la possibilité d'avoir accès à des millions de livres gratuitement ils sont numérisés tu peux tout simplement faire une recherche par titre ou par auteur ou avec du texte par exemple sur la partie française t'as 226 000 livres qui sont dispo donc c'est pas mal de vieux livres mais il y a un peu de tout c'est numérisé voilà t'as du Cyrano de Bergerac il y aura pas mal de choses donc je te laisserai regarder et me dire ce que t'en penses c'est un français que tu dois connaître partie 134 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là t'avais la possibilité en fait de trouver les meilleures plages à côté d'un endroit où tu te trouves donc là ça va bientôt être l'été donc c'est assez cool ce genre de site là ça te permet en fait de filtrer par rapport à plusieurs critères du sable des cailloux de la connexion et t'as aussi la possibilité en fait directement de voir sur une carte par rapport à une localisation où t'es en fait pour chaque plage tu vas avoir une note tu vas avoir des photos et pas mal d'infos ainsi que des informations donc je trouve ça hyper utile dès que tu vas chercher à trouver des plages sympas c'est un indispensable que tu dois connaître partie 135 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là t'avais la possibilité en fait de savoir quelle heure il était partout dans le monde tu peux directement en fait choisir une ville dans le monde ou l'écrire directement ici en fait en cliquant tu vas savoir directement quelle heure il est à Miami actuellement c'est un sensable que tu dois connaître partie 136 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait t'avais la possibilité de jouer directement depuis ton ordinateur à plus de 6000 jeux qui sont assez anciens donc c'est des jeux des années 80-90 mais ça te permet en fait directement d'y jouer depuis ton navigateur t'as juste à cliquer sur le jeu et après le jeu il démarre direct et tu peux y jouer indispensable que tu dois connaître un petit 137 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là c'est assez ouf en fait tu vas pouvoir animer des dessins par exemple des dessins d'enfants au début il faut juste uploader un dessin donc je vais te montrer on va tester avec celui-ci ensuite il va te générer un masque donc là c'est pareil sinon tu peux modifier ensuite automatiquement en fait il va trouver les points de caractère donc après tu peux modifier si c'est pas bon et après en fait il va travailler et donc là tu vas voir c'est assez ouf donc là ça anime ton dessin directement tu peux choisir plein d'animations différentes donc il y a de la danse des sauts de la marche enfin c'est assez ouf pour des dessins d'enfants donc n'hésite pas à essayer avec le dessin d'un des enfants que tu connais ça peut être une super idée indispensable que tu dois connaître partie 138 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là en fait c'était un super outil dès que tu vas avoir du travail à faire en fait pour pouvoir te concentrer et te focus de lancer des tâches sur lesquelles tu vas vouloir te concentrer c'est ce qu'on appelle la méthode du pomodoro et en fait ça te permet pendant 20 minutes de te concentrer sur une tâche et après tu vas pouvoir faire des breaks des petits breaks des longs breaks ça va permettre en fait vraiment de te focus sur une activité pendant ce temps-là la même temps-là que tu dois connaître partie 139 tu savais que si tu allais sur ce site là en fait c'était un super site pour explorer en fait l'anatomie humaine donc t'as plein en fait de systèmes qui sont représentés donc t'as un petit peu tout t'as les squelettes enfin voilà dès que tu vas cliquer sur un système en particulier et bien à ce moment-là tu vas avoir plein plein d'infos à chaque fois tu vas avoir des informations sur telle ou telle partie et bien évidemment donc là c'est en anglais mais tu vas pouvoir traduire directement donc ça permet voilà de connaître un petit peu tout ce système là c'est ça que tu dois connaître partie 140 qu'est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là t'avais la possibilité de créer des super sites hyper facilement il y a un petit module à l'intérieur qui te permet hyper facilement en fait de modifier de créer d'ajouter du contenu ils sont vraiment très en avance parce que ça peut être adapté pour le web 3 par rapport à la crypto et c'est adapté pour des fondateurs des créateurs digitaux en fait t'as énormément énormément de templates c'est vraiment super joli c'est du glisser-déposer donc je te laisserai regarder ça mais ça vaut le coup d'aller jeter un oeil c'est-ce que tu dois connaître partie 141 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait tu pouvais créer des contenus interactifs hyper facilement en fait tu vas pouvoir créer des présentations interactives donc tu vas pouvoir mettre des commentaires et animer en fait des choses de ta présentation tu vas pouvoir créer des infographies en fait qui vont être interactives pour pouvoir par exemple créer des quiz interactifs où en fait tu vas au fur et à mesure en fait tes quiz vont être animés ce qui est hyper intéressant aussi c'est que tu vas pouvoir créer des images interactives donc en fait il va pouvoir se passer des choses dans tes images tu vas pouvoir ouvrir des vidéos tu vas pouvoir en fait voilà mettre des liens énormément énormément de templates donc ça te permet en fait de sortir du lot quand tu vas présenter des infographies ou d'autres choses parce qu'elles vont être animées et interactives c'est indispensable que tu dois connaître partie 142 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait t'allais pouvoir voir dès que tu vas vouloir lancer une marque ou un produit où est-ce que c'est disponible donc le .com et tous les réseaux sociaux et autres n'importe quoi admettons que tu vas t'appeler jolie plante t'as juste à faire rechercher et en fait ça va aller te chercher exactement ce qui est disponible donc là tu vois par exemple pour ce nom là le .com n'est pas dispo mais t'as par exemple le Vimeo enfin voilà tu vas pouvoir voir en fait à chaque fois pour une marque tout ce qui est disponible ou non c'est un sable que tu dois connaître partie 143 que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait t'avais la possibilité directement en ligne et gratuitement de créer un plan pour ta future maison en fait tu vas vraiment pouvoir créer une maison virtuelle tu vas pouvoir la designer la décorer et la visiter après et tout ça gratuitement en fait tu vas pouvoir directement en fait depuis cet outil là créer depuis un plan vierge créer depuis une forme tu vas même pouvoir en fait importer directement par rapport à une adresse tes murs et après en fait dessiner et créer ta maison le indispensable que tu dois connaître partie 144 que tu savais que si t'allais sur ce site là t'avais la possibilité en fait de regarder tous les derniers films gratuitement les séries les films sans pub et directement en ligne c'est vraiment un super site que je te recommande vraiment tout type de film c'est en français et quand un film t'intéresse t'as juste à cliquer sur le film et il se lance directement le indispensable que tu dois connaître partie 145 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait c'est un site qui est complètement open source gratuit qui est exactement comme Canva où tu vas pouvoir retrouver des templates et directement en fait créer des contenus en ligne gratuitement ça fonctionne de la même manière que Canva t'as vraiment plein de choses il n'y a rien du tout qui est payant et donc ça te permet en fait de créer pas mal de contenus d'animation enfin tout ce que tu veux gratuitement en ligne c'est pour ça que tu dois connaître partie 146 est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là en fait c'est un site qui te permettait de retrouver plus de 80 000 cours qui sont donnés par les plus grandes universités au monde et la plupart sont gratuits en fait t'as juste à taper ce que tu veux apprendre donc là par exemple marketing il y a plus de 6500 cours qui correspondent à ça et à chaque fois en fait pour chaque cours tu vas avoir les informations sur quelle plateforme c'est dispo le prix si c'est payant mais la plupart sont gratuits et après tu vas pouvoir sélectionner la langue tu vas pouvoir sélectionner la durée voilà c'est un bon moyen de te former gratuitement c'est pour ça que tu dois connaître partie 147 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là en fait c'était un site qui te présentait d'autres sites qui en fait respectent les règles en gros qui sont faciles à lire qui sont beaux donc ça te permet en fait de donner des idées si tu es en train de créer un site internet et en fait d'avoir voilà de voir un petit peu ce qui fonctionne et ça te permet en fait d'avoir des exemples qui sont sympas là il te permet aussi de t'inspirer de voir en fait comment les autres créent leur site et c'est vraiment pas mal de sites qui sont différents donc ça donne pas mal d'exemples en fait assez sympa si tu es en train de créer un site web est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là en fait c'était un site qui est fait par Facebook et qui te permet d'avoir accès à des cours des programmes de formation et des certifications gratuites qui te permettent de t'améliorer sur le web ou en marketing par exemple donc il y a vraiment tous les sujets comment gagner de l'argent sur Facebook les pubs enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui te permettent d'être plus performant voilà un petit peu tous les thèmes tu as lancé son activité en ligne affirmer sa présence optimiser ses efforts enfin il y a vraiment pas mal de choses qui sont liées à Facebook en fait ce qui est intéressant c'est que tu vas pouvoir débloquer une certification méta qui va te permettre en fait d'améliorer ton CV donc il y a plusieurs grades et ça te permet en fait d'être expert sur cette partie là sur Facebook indispensable que tu dois connaître partie 149 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là en fait c'est un site qui est génial qui va te permettre de créer en glisser déposer hyper facilement en fait des sites internet donc c'est un site qui est gratuit ça marche comme un éditeur un petit peu comme Canva où tu vas pouvoir créer en fait hyper simplement ton site internet alors il y a plein d'exemples qui existent et ça peut te permettre par exemple d'avoir une page pour ta biographie ça peut te permettre d'avoir un petit site internet pour une newsletter pour un business que tu fais donc il y a vraiment pas mal de petits sites voilà ils montent des bio ils montent des landing page donc c'est hyper facile à prendre en main et ça te permet de lancer un petit site facilement indispensable que tu dois connaître partie 105 est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là en fait c'est un super site un outil qui va te permettre de faire de l'animation sur des vidéos des images des écritures donc c'est hyper hyper facile tu vas pouvoir animer des textes tu vas pouvoir animer des images tu as des templates qui existent tu vas pouvoir ajouter des gifs il y a vraiment pas mal pas mal de choses sur ce site là donc voilà un petit peu ce que tu peux faire en fait surtout ce que j'aime bien c'est les templates qui existent donc tu peux animer des tweets tu peux faire des faux messages tu peux faire des dashboards tu peux faire des messages des notifications tu peux faire vraiment pas mal de choses et c'est assez intéressant et la plupart des choses sont gratuites donc il y a une version payante mais la gratuite elle suffit donc la gratuite elle suffit – Sous-titrage FR 2021